7 points infaillis pour rater sa destinée, tout juste après. Bonjour et bienvenue sur Self Discipline, je suis Jerry Daniel et je partage sur cette chaîne des astuces et des conseils autour de l'autodiscipline dans le but d'entrer dans les bonnes œuvres que le Père a préparé d'avance pour nous. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est 7 points infaillis pour rater sa destinée. Mais avant toute chose, définissons ce que c'est que la destinée. D'après la Bible, nous pouvons définir la destinée comme le projet ou le plan de Dieu pour notre vie. Ces propos peuvent facilement s'illustrer par la déclaration de Dieu à Jérémie dans Jérémie 1, verset 5, lorsque Dieu déclare Nous pouvons comprendre par cela que Dieu a un plan pour chacune de nos vies. On le rajoute dans Ephésiens 2, verset 10, que nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour accomplir les bonnes œuvres préparées d'avance pour nous. Donc, par ces deux passages-là, nous voyons clairement que la destinée, c'est le projet que Dieu a pour nous. Ce sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les accomplissions. Chaque homme et chaque vie sur terre a un but parce que Dieu fait toutes choses pour un but. Maintenant que nous connaissons ce que c'est que la destinée, Voyons donc ces sept points qui peuvent nous faire rater notre destinée. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, nous allons partager quelques questions qui peuvent nous permettre d'identifier si, oui ou non, nous sommes en train de rater notre destinée. Le premier point que nous allons partager aujourd'hui, c'est l'ignorance au sujet de la destinée. Beaucoup de cultures ont une approche fataliste de la vie de l'homme sur terre et conçoivent tous les malheurs et tous les bonheurs de la vie comme étant la volonté de Dieu. Une approche fataliste de la vie considère la vie de l'homme déterminée d'avance par Dieu. Et c'est pour ça que nous allons entendre généralement certaines personnes face à certaines catastrophes ou certaines situations dit, c'est de la volonté de Dieu, on n'y peut rien. Donc voilà le premier point, c'est l'ignorance. L'ignorance au sujet de la destinée et l'ignorance de manière générale. Le deuxième point que nous voulons partager avec vous et qui peut nous faire passer à côté de notre destinée, c'est le rejet de Dieu. Dans sa quête de connaissances, l'homme peut souvent être amené à rejeter l'autorité de Dieu sur sa vie. Toute connaissance qui nous priverait, toute connaissance ou raisonnement qui nous entraînerait, qui nous éloignerait d'une connaissance expérimentale de Dieu est à proscrire parce qu'elle nous fera rater notre destinée. Rappelons-nous que l'homme est un être créé, créé par Dieu pour un but. L'homme avec son libre arbitre a la possibilité de soi accomplir ses propres projets ou alors découvrir et accomplir les projets de Dieu pour sa vie. Sachons bien que chaque fois que l'homme a voulu accomplir ses propres dessins au détriment de ceux des dessins de Dieu pour sa vie, cela s'est toujours mal passé. Nous pouvons prendre l'exemple de la tour de Babel. Les hommes ont voulu construire selon leur propre projet et nous voyons que cela n'a pas abouti. Le troisième point que nous pouvons aborder, qui peut nous faire passer à côté de notre destinée, c'est la paresse. Oui, la paresse. L'accomplissement de notre destinée nécessite que nous puissions être travailleurs. La destinée ne s'accomplit pas automatiquement. Comme nous l'avons vu, dans chaque parcours de destinée, il y a la part de Dieu que Dieu seul pourra faire. Il y a la part de l'homme que l'homme devra faire. Et pour accomplir sa destinée, nous devons être des travailleurs. Si vous êtes paresseux, vous allez rester superficiel dans vos réalisations. Vous allez continuellement remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Et la paresse est un ennemi dans l'accomplissement de notre destinée. Si c'est votre cas, et vous vous reconnaissez sur le point de vue de la paresse, nous avons fait un excellent résumé du livre « Délivrance du péché de la paresse » que nous vous proposons en description. C'est un livre du professeur Zachary Tanefumu, excellent livre. Donc, allez télécharger gratuitement le petit livret que nous avons écrit, le petit résumé que nous avons écrit sur le livre « Délivrance du péché de la paresse ». Le quatrième point que nous allons partager, qui peut nous faire rater notre destinée, c'est le manque de discrétion. Beaucoup de grandes destinées ont été ratées à cause du manque de discrétion. Le fait de partager sur la place publique des choses qui doivent rester secrètes au sujet de notre destinée peuvent nous empêcher d'entrer dans notre destinée. L'exemple palpant que nous avons dans la Bible, c'est celui de Samson, qui avait comme secret qu'il ne devait pas révéler, c'était ses cheveux qu'il ne devait jamais coupé et qui faisait sa force. Lorsque Samson a révélé ce secret à Délila, nous voyons comment il est passé à côté de sa destinée et a terminé esclave des Philistins. Le cinquième point qui peut nous empêcher d'entrer dans notre destinée et nous faire rater notre destinée, c'est en fait deux points. C'est l'incrédulité et la peur qui vont de pair. Jacques dit que l'homme qui doute dans son cœur ne s'imagine pas qu'il peut recevoir quelque chose de Dieu. Le doute et la peur sont des armes de l'ennemi pour nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Dans notre parcours pour accomplir notre destinée, accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, nous devons avoir foi en Dieu et nous ne devons pas douter. Nous devons rejeter toute forme de peur parce que la peur va nous empêcher d'oser aller là où le Seigneur nous attend. Parce que pour accomplir notre destinée, nous devons souvent nous dépasser, dépasser les limites de notre confort pour aller prendre les territoires que le Seigneur nous a réservés. Le sixième point que nous pouvons partager aujourd'hui qui peut nous faire rater notre destinée, c'est le manque, le fait de ne pas prier. La prière est importante à trois égards. Premièrement, la prière nous aide à découvrir le plan de Dieu pour notre vie. Deuxièmement, la prière nous aide à amener en manifestation le règne et la volonté de Dieu pour notre vie sur la terre. Le troisième fait important de la prière, c'est que la prière nous aide à lutter contre les assauts de l'ennemi contre notre destinée. La destinée est combattue et l'ennemi n'aimerait pas que nous entrons dans notre destinée. Et dans la prière, nous apprenons à contrecarrer les assauts de l'ennemi contre notre destinée. Voilà pourquoi nous devons être des hommes de prière si nous voulons entrer dans notre destinée. Le septième et dernier point que nous voulons voir ce jour qui peut nous faire rater notre destinée, c'est l'impatience. Il y a un personnage dans la Bible qui a raté sa destinée à cause de l'impatience. Il s'agit du roi Saül, premier roi d'Israël, qui a raté sa destinée de roi parce qu'il a été impatient. Il n'a pas su attendre la promesse. Il n'a pas su attendre le prophète Samuel qui devait venir offrir les holocaustes. Vouloir tout, tout de suite, est un bon moyen de rater sa destinée. Sur le chemin de la destinée, nous devons être patients, nous devons savoir attendre et s'attendre à Dieu. Et les choses ne viendront pas toujours, tout de suite. Et le Seigneur voudra à certains moments que nous cultivons notre patience parce que les impatients ne peuvent pas entrer dans leur destinée. Nous sommes déjà presque à la fin et comme nous l'avons promis en début de vidéo, voici quelques questions qui peuvent nous aider à démarrer et à identifier si l'un de ces sept ennemis de la destinée frappe à notre porte. La première question que nous pouvons nous poser, c'est de savoir est-ce que notre vie est en train d'accomplir les desseins du Seigneur ou alors nous voulons accomplir nos propres projets. C'est une question que nous devons, que chacun de nous doit se poser dans chaque œuvre que nous posons. Nous devons nous poser la question, est-ce que ce que je suis en train de faire, je le fais parce que je recherche la volonté de Dieu pour ma vie ou alors je recherche ma propre volonté. La deuxième question que nous nous suggérons et qui va venir combattre l'ennemi de l'ignorance, c'est de savoir avec quel paradigme je regarde le monde. Est-ce que je regarde la vie selon ce que la parole de Dieu dit ou alors je regarde le monde selon ma culture, selon ce que j'ai appris et dans le monde. La troisième question que nous pouvons poser, c'est qu'est-ce que je remets à demain, que je pourrais faire aujourd'hui. C'est une question que nous pouvons nous poser chaque jour, chaque fois que nous entreprenons quelque chose. Voilà donc quelques questions qui peuvent nous aider déjà à morcer notre parcours de discipline. Si vous avez appris quelque chose de cette vidéo, nous serons contents de le savoir par les likes que vous aurez mis, par les commentaires que vous nous aurez laissés. N'oubliez pas également de télécharger le petit guide que nous avons écrit sur comment vaincre, comment être délivré du péché, de la paresse. C'était tout pour vous, Dieu nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons bon parcours sur le chemin de votre destinée. A très bientôt sur une prochaine vidéo de cette discipline, que le Seigneur bénisse à mon avis. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501